Comme dans de nombreux centres pénitentiaires, le personnel de la maison d'arrêt de Vars a tenu ce matin à montrer son soutien aux collègues agressés hier à Condé-sur-Sarthe. La prise de service de l'équipe de jour à 6h45 s'est faite avec un quart d'heure de retard. Privés du droit de grève à l'instar des forces de l'ordre, les surveillants isérois expriment leur exaspération. On en a marre de travailler dans l'insécurité. Les agressions sont quotidiennes. Encore ce week-end, un collègue a pris des coups de casserole à 50 à Falavier, un collègue a pris des coups de fourchette à Rouen. On en a marre de travailler comme ça. On n'est pas assez nombreux, on n'est pas assez équipés pour gérer ce genre de profil, que ce soit les radicalisés, même les jeunes détenus qui deviennent de plus en plus violents au quotidien. Hier à la maison d'arrêt de Condé-sur-Sarthe, deux surveillants ont été attaqués au couteau par un détenu fiché S. C'est sa compagne qui a introduit deux couteaux en céramique. Les lames ne sont pas détectables par le portique de sécurité et les surveillants n'ont pas le droit de fouiller les visiteurs. Autant d'éléments qui accroissent la détresse des personnels pénitentiaires. Aujourd'hui, on prie tous les jours pour rentrer chez nous vivants, puisqu'on n'a aucun moyen. On nous a donné, pour tout l'établissement de Vars, un agent est équipé d'un gilet par lame. Sauf que cet agent travaille sur un secteur où l'ouverture se fait à deux personnes. Donc ça veut dire que la moitié de l'effectif qui va ouvrir la porte n'est pas équipé de ce gilet par lame. Vars fait partie des prisons les plus vétustes de France. Actuellement, 350 personnes y sont détenues pour une capacité de 212. Les surveillants envisagent de poursuivre leur action demain. Les surveillants envisagent de poursuivre leur action demain.